Le temps de Lyon, le temps de Lyon qu'on pourrait dans un premier temps relier au chronos, parce que Lyon c'est ce qui relève du cycle, de ce qui revient, mais c'est aussi quelque chose qui relève de la durée longue, comme une ère, l'ère qui est longue, mais c'est aussi l'allusion à l'éternité, donc quelque chose qui est infini, qui n'est pas mesurable, qui échappe. Et on peut aussi comprendre ou entendre dans cette notion de Lyon, quelque chose qui se rapporte à l'univers, peut-être plus le côté métaphysique, le côté de ce qui dépasse la finitude humaine, ce qui dépasse ce que l'intelligence humaine peut embrasser. Voilà, donc ça c'est juste pour faire le point sur ces trois notions, trois manières de parler du temps. Et alors je voudrais peut-être aussi comme… Moi je pose une question en fait, comment on peut habiter le temps dans la relation de soin, sachant que finalement il y a la question du temps qui se mesure, et puis du temps qui se vit de manière plus subjective. Et j'aimerais peut-être faire une introduction avec un texte que je convoque, que c'est culturel, le livre de Coëlette ou de l'Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour démolir, un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour sauter de joie, un temps pour jeter des pierres, et un temps pour les ramasser, un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher, un temps pour laisser, perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille a-t-il de sa peine ? J'ai vu l'occupation que Dieu a donnée aux hommes pour s'exercer. Il a fait toutes choses belles en son temps, il a même mis l'éternité dans leur cœur, sans que l'homme puisse toutefois comprendre. Donc, c'est juste pour noter déjà que dans ce texte, on perçoit déjà des différentes temporalités, des différentes manières de vivre le temps. Et c'est un constat qu'on peut faire aussi dans les milieux de soins, où il y a d'un côté un temps où tout va vite, où il faut faire, parce que ceux qui sont soignants parleront bien mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un court laps de temps. Puis, du côté patient, un temps qui s'étire en longueur, notamment quand il y a de l'attente, quand il n'y a pas de l'attente, avec pas forcément de l'attente vide, c'est-à-dire qu'on attend, il n'y en a pas forcément des retours, ou pas forcément tout de suite des nouvelles. Donc, on voit déjà là qu'il y a des temporalités différentes. Le temps chronos, ce temps mesurable que j'ai évoqué tout à l'heure dans le temps du soin à l'hôpital ou dans les milieux de santé, c'est un temps qui est nécessaire aussi, c'est un temps important, parce qu'il permet la programmation du soin, l'organisation du soin dans la maladie, dans la maladie chronique aussi, où on agit maintenant pour le lendemain. Donc, l'objectif, c'est de mieux vivre, en tout cas, le lendemain, de permettre de maîtriser ou de contenir l'évolution de la maladie. Donc, on est dans l'anticipation des choses. Évidemment, plus on a de connaissances, et plus on va chercher à anticiper. Et ce temps qui est finalement plus le temps du chronos, il va nous placer quelque part dans une forme de... Oui, quelque part de hiérarchisation. Le passé n'est pas concerné, ce temps-là, mais c'est un temps de l'action, le temps du chronos et du soin, un temps de l'action. Et ce que le soin cherche, donc, c'est à programmer quelque chose qui va fonctionner dans l'avenir. C'est le temps de la programmation des choses, de l'organisation des choses. Et c'est un point, à mon avis, qui est important de noter par rapport à ce que vit un patient. Parce que ce temps du chronos, c'est de l'organisation. C'est mesuré, ce n'est pas des choses subjectives. Il faut faire telle chose à tel moment. Il faut faire telle imagerie médicale pour voir ce qui se passe. Il faut programmer tel médicament. Et dans la dialyse et l'hémodialyse en particulier, c'est d'autant plus perceptible qu'il y a du soin qui revient régulièrement dans le temps même chronologique de la semaine d'un patient. Donc, c'est un impact important. Puisque le rythme, ce que va vivre une personne, au moment où elle le vit, n'est pas forcément en accord avec ce que lui impose le traitement. Donc, constamment, les thérapies, elles nous envoient quelque chose qui n'est dans le pas encore. Quand on prépare l'avenir, quand on anticipe l'avenir, on agit sur quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui pourrait être là. Alors que le moment présent n'est pas encore vécu pour la personne qui fait le traitement. Donc, il y a déjà une fracture à l'intérieur même du temps qu'elle vit, du temps chronologique même qu'elle vit. Et puis, il y a le corps et l'intellect ou le cognitif qui suivent un parcours de soins. Le corps, parce que s'il est soumis à de l'hémodialisme, par exemple, dans le cas des maladies rénales ou à un autre traitement, et le cognitif vont suivre le mouvement de la programmation du soin. Mais ce qui se vit à l'intérieur, ce que la personne vit comme bouleversement, n'est pas forcément à cet endroit-là. Donc, il y a déjà un morcellement. Donc, ce morcellement, c'est précisément ce qui va caractériser la réalité d'une personne qui est soignée. C'est une personne qui vit une maladie chronique. Et donc, la maladie chronique, elle a cette spécificité d'introduire de l'incertitude et en plus, dans la durée. La maladie, on ne s'y habitue pas jamais. On ne peut pas dire que c'est de l'ordre de l'habitude. Et quand elle est chronique, elle n'est pas une fois pour toutes. Elle revient régulièrement. Et donc, on introduit régulièrement cette incertitude dans la durée. Claire Marin dira, la maladie chronique est une maladie du temps, une maladie de l'endurance, sans espoir de guérison. Claire Marin qui est philosophe, pardon. On installe l'incertitude dans la durée. Et la maladie, c'est ce à quoi on ne s'habitue pas. Elle ne se banalise jamais totalement. Donc, le patient, lui, il va vivre un morcellement constant, un morcellement dans son histoire de vie, dans sa biographie, un morcellement dans son intimité, dans ce qu'il est en train de vivre avec lui-même, dans son corps aussi. Lorsqu'il se déplace d'un endroit à un autre, il va quitter un lieu, par exemple, le chez lui, un lieu qui est sécure, un lieu où il vit une histoire, où il vit quelque chose, où il a ses repères, pour aller dans un autre lieu, où il faut à nouveau qu'il se réadapte à d'autres réalités, d'autres injonctions. Dans sa chronologie aussi, dans ce qui se déroule, dans la manière d'envisager, de penser le déroulement de ses journées, le déroulement de ses projets, ses vacances ou autre chose, ce qu'il a projeté de vivre. Et régulièrement, la planification des traitements le replace devant une confrontation possible à la finitude. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas mesurable. La maladie chronique, elle est contenue par des supports médicaux et techniques. Et puis, évidemment, quand le support médical ne fonctionne plus, quand il y a une rupture, une dégradation, etc., tout d'un coup, ressurgit la confrontation à la finitude. Donc, c'est constamment des discontinuités, en fait. Et donc, ce sont des différentes temporalités qui se jouent hors du déroulement de la programmation tranquille, entre guillemets, qui est faite dans le soin. Alors, la rupture dans la biographie, c'est déjà le temps qui s'arrête. Quelque chose de temporel dans la biographie va se vivre de manière intuitive. On va conscientiser la notion du temps, de l'avenir et même le passé. Qu'est-ce que j'aurais pu faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? De manière complètement différente qu'avant la maladie. Dans cette rupture, tout va voler en éclats. Et il y a aussi des futurs qu'on ne va pas oser s'autoriser tout de suite. Il y a le temps de l'assidération, qui est des choses qui sont relativement connues, mais qui est particulier en plus dans le cas des maladies silencieuses. Voilà, c'est le cas de la maladie rénale. Ça laisse place à un grand vide, un désarroi, avant de réaliser finalement l'atteinte de l'organe vital. C'est un organe vital. Le temps du deuil, de la fonction de cet organe, le temps du deuil d'être amputé de quelque chose dans soi aussi. Le temps du renoncement à un futur insouciant. Le temps du consentement à cette réalité, plus à ce réel aussi. Le réel, c'est encore au sens, quelque chose qui choque. Le temps du consentement éventuel ou pas aux thérapies proposées. Le temps du consentement aux multations et aux bouleversements physiques et psychiques qu'induit la maladie. Le temps de la familiarisation avec les thérapies, avec les lieux où on est déplacé, avec l'équipe des soignants. Voilà. Et pour entendre et comprendre l'importance de ces morcellements, je pense qu'il est important de s'intéresser à la notion de souffrance. Pas de douleur, bien qu'elle ne soit pas non importante, mais vraiment la souffrance. Et pour la philosophe Claire Marin, la particularité de la souffrance générée par la maladie chronique tient au fait qu'à travers l'épreuve de la maladie, le sujet affecté, donc le sujet malade, ressent une désorganisation sur deux plans et sur deux rythmes fondamentaux, en fait, qui crée un équilibre normalement dans l'existence. Celui de la vie organique et puis celui des habitudes du corps et de la manière d'être en lien avec les autres. Donc, nos rapports, en fait, le rapport naturel et spontané qui nous unit au monde, qui nous unit à nous-mêmes, qui nous unit aux autres, va être complètement bouleversé, va être fracturé. Et donc, il y a un désajustement, une rupture, à nouveau, qui va se produire et qui crée de l'insécurité à l'intérieur de soi-même. Donc, forcément, ça joue sur la manière de recevoir le soin et de vivre le soin et de vivre la relation de soin. Une désorganisation interne aussi dans le temps que l'on vit avec soi-même aussi, dans les rythmes et dans les manières aussi de sentir et de vivre le temps. Et le vécu de la souffrance a cette particularité aussi de se caractériser par l'épreuve de l'impuissance. qui certainement est plus ou moins marqué ou incarné dans les temps, alors pour le cas toujours de la maladie rénale, puisque j'étais sur ce cas-là, de la dialyse. Puisque les dialyses, les hémodialyses sont vraiment des temps où on est soumis à ce soin. En plus, on est attaché à une machine. On voit le sang sortir de la machine. Donc, il y a double, voire triple morcellement là. Et c'est un temps imposé. Enfin, je veux dire, on ne peut pas ne pas le faire. Donc, il y a quelque chose de l'ordre de la perte de puissance d'agir pour soi. Et une perte de liberté aussi avec soi-même. Et ça peut se traduire, et ça se traduit souvent comme ça aussi, par une forme d'humiliation. Non pas humiliation parce qu'on se sentirait négligé, mais une humiliation avec soi-même, avec son... une honte ontologique peut-être un petit peu. Une manière d'être livré à l'autre comme ça et livré avec toute la vulnérabilité exposée. Et puis, il y a une autre souffrance que souligne Ricoeur. C'est la rupture du narratif, de l'histoire, la manière dont on se raconte. À l'annonce d'une maladie ou d'un traitement, ou à chaque nouveau traitement aussi, qui va dire chaque nouvelle dégradation de la maladie, l'abîme est telle qu'on se sent un peu en exil de soi-même. Paul Ricoeur dira, nous ne pouvons plus être véritablement présents à nous-mêmes, aux autres et au monde. Notre souffrance, par son intensité initiale et sa prolongation sidérante, rejette ainsi, hors de notre conscience, tout à la fois notre passé, notre avenir, nous laissant démunis face à un événement impossible à comprendre et à situer dans notre histoire. et ce morcellement existentiel presque et à prendre en compte car il constitue tout le défi aussi à la fois dans la relation de soins, pour recevoir les soins, pour les vivre, et pour le patient qui va être sans cesse en train d'essayer de reconstituer son histoire, de reconstituer un lien, de réparer quelque chose qui s'est brisé à l'intérieur et dont il n'y a pas d'explication, il n'y a pas forcément de raison pourquoi lui, il est malade et plus qu'un autre, il n'y a pas. De trouver, de réorganiser en fait un équilibre, un sens, une acceptation, un consentement au-delà des ruptures et des menaces auxquelles il est régulièrement confronté, sachant que la maladie chronique évidemment va toujours en se détériorant. Donc la manière dont le patient va vivre le temps va être hétérogène selon ce qu'il va ressentir d'ennui, de souffrance, d'anxiété, d'attente, d'incompréhension ou même d'injonction face au traitement qu'il faut à chaque fois faire et refaire. Et en plus, dans un contexte souvent d'urgence, de rapidité où on doit répondre à des questions, livrer des informations. Alors il y a une singularité propre à chaque patient et qui n'est pas la même pour tous et qui risque et qui est peut-être souvent oubliée, en particulier quand il y a des maladies chroniques où les patients sont connus ou des choses reviennent régulièrement ou peut-être parfois le patient devient un dossier médical où on pense connaître son histoire ou on pense connaître ses réactions et où parfois sa parole est même médicalisée parce qu'on va essayer d'expliquer tel refus de soins ou telle réaction du patient par rapport à ce qu'il aura pu vivre dans telle ou telle situation. Alors, ce qui me semble important c'est que au-delà de faire attention à la singularité, c'est qu'il y ait une attention au temps de l'autre, à la temporalité de l'autre et être attentif à la temporalité de l'autre c'est ne pas céder simplement au temps chronos, au temps qui se déroule comme ça où il faut absolument faire, organiser à tout prix. C'est sortir de l'acte simplement préparatoire ou de l'acte simplement thérapeutique pour laisser la place au dialogue, un dialogue dialogos, la parole entre, la parole en travers, la parole qui fait un lien aussi. Laisser la place au récit ou à la narration, pas pour l'analyser, il ne faut pas faire de l'analyse sauvage ou de la psychothérapie sauvage, je ne sais quoi, mais pour laisser la place simplement à ce qui peut être partagé pour accueillir aussi ce que les personnes ont envie de dire d'elles-mêmes mais accueillir aussi de la part du soignant parce que le soignant ce n'est pas non plus une machine qui fait des soins, il vit aussi des choses et quand il vient au travail il vit aussi des choses, peut-être que des fois il fait un soin et il n'a pas envie de le faire, il est aussi interrogé, donc comment aussi soi-même soignant ou se laisse interroger par le visage du patient par sa fragilité, par ce qu'il nous raconte de lui-même ou pas ou ce qu'il ne raconte pas de lui-même et c'est peut-être là la place pour une rencontre possible sans la médicaliser en laissant la place à l'impuissance des deux côtés, en laissant la place à deux vulnérabilités, celle du patient qui est vulnérable et celle du soignant qui est vulnérable dans la mesure où il reste impuissant à soutenir ou à enlever tous ces morcellements et toutes ces angoisses que vit son patient. Et par rapport à cette question de la narration, j'ai été interpellée par le... Alors on utilise la culture qu'on a, j'ai été interpellée par le texte de la... premier chapitre de la Genèse où quelque part il y a... je trouve que c'est intéressant cette... cette idée que la parole, enfin le temps, pas simplement le temps chronologique qui écrase, mais le temps qui est habité, le temps qui s'organise, se dit avec la parole. Dans la Genèse, il y a une... Dieu qui sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut, etc. Et ce fut le jour 1 puis le jour 2, etc. Donc il y a une organisation comme ça du temps quelque chose qui se structure avec la parole. Et d'une certaine manière, il y a un commencement nouveau, c'est-à-dire un commencement d'un temps autre, autre que le temps chronologique du chronos avec sa faux et ses ailes, qui surgit à partir du moment donné où le patient devient un sujet qui peut dire « je », un sujet singulier, voilà, qui peut s'approprier la maladie aussi. et ça se fait dans des espaces de récits, dans des espaces de paroles, de mise en mots, de silence accepté où les choses ne sont pas forcément interrompues ou interprétées. Le temps prend naissance aussi avec celui qui parle. et ce temps de rencontre, donc ce temps qui se joue dans la relation soignant-soigné, c'est le temps du kairos, justement, c'est ce temps où quelque chose de plus intense, de plus vivant que le temps chronologique, que le temps simplement du déroulement thérapeutique peut surgir où on sort de la simple programmation du faire et du subi. Et cette dimension du récit et l'ouverture à ce qu'on pourrait appeler l'éthique narrative, donc une éthique qui laisse place à la subjectivité de ce que l'autre va raconter, la subjectivité du récit. La subjectivité du récit, ça veut dire qu'on n'est pas en train de dire non ce qu'il dit ce n'est pas vrai ou de l'analyser, mais on accepte ce qui fait sens pour l'autre, on accueille plus qu'accepter, on laisse la place à ce qui fait sens pour l'autre. On tisse finalement quelque chose, une relation singulière qui n'appartient pas au domaine du thérapeutique ou de tout autre qui n'est pas utilisé en fait, qui n'est pas dans l'utilitarisme mais dans la simple rencontre donc on se laisse saisir quelque part. Et ce temps du kairos nous place dans une dimension de l'existence donc de l'existence et pas du faire et ce n'est pas symétrique, ce n'est pas juste le patient qui reçoit mais c'est les deux qui se reçoivent de l'un de l'autre. Et je me dis quelque part que ce temps du soin c'est le temps de l'altérité, c'est se laisser recevoir l'un et l'autre par la temporalité de l'un ou de l'autre parce que quand cet espace est possible, celui qui est soigné aussi ressent les choses différemment et entend les choses différemment. D'une certaine manière il y a une interpellation à être présent à ce qui se vit le jour même, le jour présent et j'aime bien cette parole du poète Philippe Jacoté D'une certaine manière nous ne sommes réels que dans la rencontre du présent de point là où la proue fend l'eau devant il n'y a rien encore derrière un sillage vite effacé Ensuite la maladie chronique c'est aussi une maladie qui est à terme même si on l'est tous mais mortelle même si on ne meurt pas forcément de la maladie elle-même mais des conséquences et ça peut être aussi des conséquences de la thérapie aussi des médicaments qu'on prend ou de la dialyse etc. Et régulièrement il y a un espèce de balancier entre la confrontation et l'occultation et l'occultation à la mort c'est ce que je disais tout à l'heure on est confronté à la mort à chaque échec de la thérapie et la mort est occultée quand la thérapie réussit et heureusement qu'on n'est pas constamment de manière continue confronté à la mort ce serait infernal donc il y a une conscience de la menace puis une occultation de cette menace et quand la thérapie le thérapeutique se fait moins moins performant on peut se poser la question sur quel socle est basé la relation avec le patient et de quelle manière le patient se perçoit se sent regardé de quelle manière il est regardé est-ce qu'il est regardé dans un champ uniquement thérapeutique et biomédical ou est-ce qu'il peut être regardé sur un champ de l'histoire et de la narration et au-delà de ce temps Kairos où dans le chronos on est invité à saisir le Kairos et où il y a une demande ça demande de la résonance de l'écoute de la conscience bien sûr de ce qu'on vit chacun mais il y a aussi quelque chose un temps qui peut être ouvert à un autre type de temps qui est le temps métaphysique qui est le temps de l'existentiel ou du questionnement existentiel et c'est ça qui est l'ion qu'est-ce qu'on fait de ce questionnement existentiel quelle place on laisse à ce questionnement existentiel c'est-à-dire le sens qu'on peut donner à la maladie le sens qu'on peut donner au choix des thérapies le sens que quelqu'un peut donner à la manière dont il dit oui ou non aux soins ou à la thérapie entre guillemets pardon pour le verbe qu'il subit on remplit nos vies avec des programmes d'activité des instants mais en souterrain et c'est très prégnant lors des grandes maladies il y a ces questionnements existentiels qui disent plus que des besoins des désirs le désir c'est ce qui donne de l'épaisseur à l'existence c'est ce qui va peut-être nous mettre dans un temps qui ne se saisit pas une espèce pas d'éternité mais une densité de vie j'allais dire quelque chose qui n'est pas de l'ordre du biologique mais de la zoé en grec une vie intense une vie vraiment vécue quoi pas bien remplie mais vécue en intensité et là je trouve qu'il y a quelque chose mais c'est pas c'est à explorer qui se joue dans l'interdisciplinarité entre le soignant qui est aussi dans la rencontre et l'écoute et dans la thérapie entre le psychologue et entre peut-être la dimension plus existentielle et spirituelle comment on ne superpose pas simplement les disciplines mais on peut les croiser parce que souvent en fait on fait de la pluridisciplinarité mais moins de l'interdisciplinarité voilà donc habiter le temps c'est peut-être entrer en dialogue en altérité en résonance en se détissant de son savoir de son pouvoir mais en se risquant rencontre avec un en se risquant la chance c'est à la vénère et donc en conclusion simplement il y a un micro il y a un micro il y a un micro pardon oui on entend ou pas il y a un micro oui il y avait un écho à cause d'un micro j'avais fini donc je ne sais pas si en conclusion je disais donc tout l'enjeu est de pouvoir prendre soin du temps du soin voilà 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 merci Emmanuel qui a ouvert plein de champs de questions de questionnement c'était dense je pense qu'on reviendra dessus avec les participants après là je passe la parole à monsieur Karcher oui bonjour je vais essayer d'aller vite pour permettre encore un temps de questions moi je vais aborder le temps également en trois visions visions métaphoriques et montrer un peu la répercussion sur le monde du soin c'est vrai que je vais plutôt prendre la question de la structure de soin et de son fonctionnement c'est la métaphore du temps qui s'écoule celle du temps qu'on gagne et qu'on perd et enfin la métaphore plus contemporaine du temps qui s'accélère sur laquelle j'insisterai la première catégorie celle du temps comme un fleuve qui s'écoule du temps qui passe à la fois universelle et également la plus ancienne était largement évoquée par Emmanuel dans sa présentation donc j'y reviendrai pas la seconde catégorie est contemporaine l'apparition du capitalisme au XIXe siècle et un rapport à la possession et la rentabilité c'est celle du temps que l'on peut gagner perdre qu'on gaspille ou qu'on économise toutes les expressions qui sont maintenant familières qui n'ont pas grand chose à voir avec le chronos dès 1748 Benjamin Franklin écrivait un livre qui s'appelait les conseils d'un old tradesman à un débutant d'un vieux commerçant à son débutant et la première de ses commandements à ce jeune débutant aura une réputation assez universelle c'est remember that time is money rappelle-toi que le temps c'est de l'argent c'est une conception qui a largement sous-tendu et qui sous-tendant encore notre rapport au temps et le temps est ainsi devenu une variable essentielle du gouvernement par une ombre telle qu'il est décrit par exemple par l'instruction alors cette monétarisation du temps elle est universelle le contrat de travail c'est une change quantifiée d'une part une quantité d'heures de travail les salariés reçoivent en échange une quantité d'argent les méthodes de rationalisation du travail qui ont été notamment développées par Taylor pour augmenter la productivité et qui sont encore ceux qui guident le fonctionnement de notre industrie et donc des gains financiers se sont faites chronomètre à la main il le dit bien standardisation du travail des ouvriers au niveau des outils des machines des gestes mais également une surveillance du temps de réalisation et là aussi on en est toujours relativement marqué les soins sont restés longtemps à l'écart de ce gouvernement par les nombres et par le temps et ainsi je vous rappelais jusqu'à la fin du XXe siècle ce qui n'est pas très loin le financement de l'hôpital était celui d'une mission de soins rémunérée par une allocation budgétaire qui s'appelait de la dotation globale de financement qui était certes très imparfaite et injuste injuste parce qu'elle reproduisait d'année en année un budget historiquement fixé sans tenir compte de l'activité réelle de l'hôpital et on faisait ça d'autant plus qu'on ne connaissait pas vraiment le véritable coût du traitement des maladies et puis il y a eu l'idée effectivement bonne certainement de savoir un peu tout ce que ça coûtait et ce que coûtait chaque maladie il a été lancé dans les années 92 une étude nationale des coûts qui a été précédée pour la mise en place du programme de médicalisation du système d'information qui l'a permis le PMSI c'est une mission qui a été confiée à des ingénieurs de l'école des mines et ces ingénieurs ont pris un groupe représentatif d'hôpitaux fondant sur la comptabilité analytique et sur l'activité d'hôpital ils ont essayé de définir le coût des différentes activités et des groupes homogènes de malades qu'ils ont définis or cette analyse a été notamment basée sur le temps vraiment de façon tout au long de l'analyse on voit durée d'hospitalisation moyenne par pathologie coût des différents services support par unité de temps le coût par exemple d'une demi-heure de transport STAMU le coût de l'utilisation journalier du scanner le coût journalier des services de support blanchisserie de cuisine et de ce fait dans la réflexion le temps est devenu une unité d'évaluation de l'activité de soin malgré l'opposition des chercheurs de l'école de mine à l'utilisation de leur outil d'analyse qui devait effectivement essayer de donner une idée de ce que coûtait chaque pathologie comme outil de tarification ils s'en sont vraiment exprimés à longueur de texte en disant qu'il ne fallait surtout pas l'utiliser comme outil de tarification la tarification à l'activité est devenue à partir de 2004 l'outil de financement principal de l'hôpital introduisant de fait le temps dans la gestion des institutions parce que si on a fait la conception de l'outil à partir de la notion de temps il va nécessairement arriver et les conséquences ont été multiples elles durent encore et ont profondément influé les pratiques de santé et continuent à les influencer comme le note Pierre-André Juven la T2A n'est pas seulement un outil de quantification du choix mais également de qualification parce qu'il dit finalement ce que doit être le soin le séjour les patients et les soignants et de façon tout à fait idéologique par exemple tout médecin actuellement réfléchit même à son corps défendant il y a des médecins dans l'assistance je pense qu'ils seront d'accord à la prise en soin de son patient en termes de durée la durée moyenne de séjour est ainsi devenue un des indicateurs de la gouvernance hospitalière moi quand j'étais interne ça n'intéressait pas grand monde un indicateur de performance car un séjour plus court diminue le coût par sortie c'est pas un indicateur de qualité car le temps de performance n'est pas nécessairement celle du patient Emmanuel l'a dit à plusieurs reprises et ce patient dans cette logique du temps devient sans le vouloir ce qu'on appelle un bête bloqueur un bloqueur de lit car il plombe la DMS du service ça c'est des phrases que j'ai entendues combien de fois je ne sais plus la responsabilité retombe ainsi facilement sur le professionnel certes mais également sur le patient et ça c'est beaucoup plus grave c'est encore plus grave pardon qui coûte faisant fi des causes médicales mais aussi et surtout socio-économiques qui prolonge son séjour la T2A n'incite pas à la justice à preuve la difficulté à transférer des urgences les patients complexes notamment lorsqu'ils sont âgés isolés ou psychiatriques et difficultés qui touchent à l'impossibilité lorsqu'ils sont âgés isolés et psychiatriques du peur qu'ils n'embolisent les services c'est le terme détestable qui est également utilisé qui est également le reflet de cette primauté donnée au temps et qui modifient vraiment totalement les pratiques c'est un problème majeur toutes les maladies ne sont pas T2A compatibles certaines ont besoin d'un temps c'est sûr que l'opérer d'une appendicite oui ça peut effectivement être envisagé sous ce régime là mais énormément de pathologies échappent à cette norme du temps la psychiatrie la gériatrie les soins palliatifs et ils sont tous à la T2A où on peut donner l'exemple de la mucoviscidose qui lorsque la T2A a été mise en place a fait appel en fait à l'un des concepteurs du calcul du cours enfin celui qui a dirigé Jean-Claude Moisdon qui a fait une contre-expertise pour montrer bien à quel point l'outil qu'il avait mis en place pour faire une analyse ne servait absolument pas à la tarification notamment dans les maladies chroniques dernière illustration de cette tyrannie l'histoire qui m'a été racontée est assez terrifiante il y a quelques années par une infirmière d'anesthésie suisse qui faisait un DU de gériatrie chez nous et qui travaillait dans un service de chirurgie ambulatoire et elle disait sa souffrance dans la relation avec le malade car cette relation était normée par un chronomètre et qui affichait un compte à rebours dès que l'entrée du patient dans sa salle et donc effectivement dès que le patient rentrait il y a un chronomètre qui se mettait en route et il fallait à zéro que le patient soit sorti voilà donc c'est vraiment cette notion de temps qui coûte a vraiment profondément marqué le soin et continue à profondément marquer le soin troisième catégorie très spécifique de la modernité tardive dans laquelle nous vivons et qui impacte également le système de soin et j'essaierai de le montrer c'est celle de l'accélération du temps le temps s'accélère ça on l'entend un peu partout ça a été théorisé et étudié par Arkin Rosa qui est un philosophe de l'école de Francfort qui a écrit il y a déjà quelques années un essai qui s'appelle « Aliénation et accélération » et qui décrit la logique de l'accélération sociale envisagée comme une aliénation du temps moderne il décrit qu'il ne s'agit pas seulement des phénomènes d'accélération d'ordre technique au sein d'un ordre social plus ou moins simple mais un phénomène d'accélération globale de tout tout s'accélère et notamment l'ordre social et pour lui vraiment le versant majeur c'est lorsque cette accélération de l'ordre social a perdu sa stabilité au sein même d'une génération et ça il le marque des années 90 c'est à dire qu'au sein même d'une génération il y a des changements sociaux tels que de toute façon entre générations il y a une incompréhension alors que jusqu'à présent ces modifications si elles se faisaient elles se faisaient lentement sur plusieurs générations et puis progressivement sur une ou deux générations et maintenant c'est à l'intérieur même de la génération il propose de distinguer trois catégories distinctes constitutives de cette accélération sociale on verra qu'en médecine elles ont tout à fait leur pertinence la sération technique dans tous les domaines le transport la communication la production et particulièrement dans le domaine du soin un des effets de cette accélération est la compression de l'espace par le temps par exemple alors c'est plus de kilomètres parcourus en moins de temps et dans le domaine du soin c'est la téléconsultation la téléexpertise qui impacte profondément la relation de soin où effectivement la distance se supprime et la relation est profondément modifiée l'accélération du changement social là aussi attitude, valeur mode et style de vie les relations les obligations les groupes tout ça ça se modifie extrêmement rapidement et dans le domaine du soin ça se traduit je l'ai noté notamment dans une recherche que j'avais faite par une incompréhension entre générations les générations plutôt jeunes qui forment celles des soignants et générations plus âgées qui forment la majeure partie des patients dans les hôpitaux et à domicile et l'accélération enfin du rythme de vie qui est manifesté on la vit tous par une espèce de famine temporelle qui se caractérise par l'augmentation du nombre d'actions et d'épisodes par unité de temps qui est une véritable obligation conséquence de faire plus en moins de temps et finalement le paradoxe c'est que la première accélération dont j'ai parlé l'accélération technique devrait augmenter le temps libre assez logiquement puisqu'on a énormément d'aides je citerai que le lave-linge autrefois il fallait aller où la voir et ça mettait un temps assez spectaculaire mais les activités rendues ainsi rendues possibles croissent encore plus et finalement ce besoin ce besoin d'augmenter le rythme donne toujours la même impression et même augmente cette impression de manquer de temps je donnerais peut-être pour exemple la notion de courrier qui est devenue courriel autrefois vous vous rappelez on écrivait des lettres on les envoyait on était 2-3 jours arrivés la personne répondait on avait les lettres maintenant on a le courriel et on pourrait se dire que là vraiment on a gagné énormément de temps en écriture qu'en tant de et finalement on sait bien que non on passe notre journée à regarder mon courriel qui deviennent extrêmement nombreux du fait parce qu'ils sont simples à faire et qui donnent cette impression d'immédiateté et finalement on finit par perdre du temps une fois de plus trois grands moteurs de cette accélération pour Rod Arnoud et là je vais passer quand même plus rapidement mais il y a trois moteurs qui pour lui sont essentiels c'est la compétition on l'a dit tout à l'heure cette relation cette interrelation entre le temps et l'argent est un des éléments majeurs dans cette notion de compétition deuxième moteur sur lequel je passerai rapidement pour lui c'est le moteur de promesse d'éternité le fait de vivre plus de multiplier les expériences c'est pour lui un équivalent de la promesse de vie éternelle qui remplace les religions dont la place est en recul et net dans nos sociétés et le troisième moteur et c'est celui le plus intéressant et le plus pervers c'est finalement le cycle c'est à dire que l'accélération suit finalement une boucle qui s'auto-alimente les nouveautés technologiques amènent des changements de pratiques sociales qui amènent une accélération du rythme de vie qui favorise à son tour une accélérisation technique et on est dans une pente glissante un cercle vicieux dans lequel tout repos prolongé revient à être démodé dépassé et anachronique et c'est vrai que si on ne fait pas quelque chose de neuf dans le mois qui vient on est souvent à nous le reprocher il n'y a aucune stabilisation possible dans ce type de société et c'est particulièrement net dans le soin c'est extrêmement impactant pour le soin le changement de la relation à l'environnement technique j'en ai déjà parlé mais l'informatisation des dossiers l'apparition de l'écran d'ordinateur en interface entre le patient et son médecin ou son soignant même lorsque la présence physique existe et encore plus lorsqu'on rajoute la distance que permet les téléconsultations les téléspertises un changement de la relation sociale soit mis en soigné que j'ai déjà évoqué mais finalement il y a effectivement on n'a plus le temps de parler aux patients ça c'est une phrase que j'ai entendue je ne sais pas combien de fois et c'est toujours mis en avant alors c'est vrai qu'il y a un manque de temps pour la communication d'une part parce que notre temps de soins est envahi par la technique c'est un élément tout à fait important mais qu'au-delà de ça et je pense qu'il faudra y penser et là on est dans une crise et il y a un deuxième élément c'est qu'il manque de soignants et donc tout le temps de soignants on manque de soins mais je pense que même lorsqu'il y aura le nombre de soignants voulu il faudra un vrai travail pour remettre en place le temps de communication parce que lorsqu'on voit la façon dont les gens communiquent en dehors de leur métier ça se fait également dans des communications extrêmement courtes un Twitter qui est devenu X permet l'utilisation de micro-messages et c'est comme ça qu'on communique 240 280 par long caractère c'est mal mais ça se limite à ça c'est des petites interactions et c'est vrai qu'on retrouve de temps en temps je retrouvais lorsque je travaillais cette notion d'interaction extrêmement courte même lorsque le temps certes peu important m'a été quand même suffisamment disponible pour ne pas que l'interaction soit aussi courte que ça il y a un disparition je l'ai déjà évoqué d'une référence sociale commune entre les patients souvent âgés et les soignants jeunes et ça c'est un vrai problème du fait de cette accélération et de cette modification sociale qui se fait au sein même d'une génération et puis ça modifiera effectivement la modification de la compression de l'espace et par les téléconsultations là aussi vont nettement modifier les choses un changement de rythme de vie effectivement là aussi quand on a des répercussions avec le désir également des professionnels d'une multiplication des expériences de vie en dehors de l'expérience professionnelle qui a également et vous le savez des répercussions avec des générations dont on dit qu'elles n'ont plus les mêmes objectifs et que pour lesquelles l'expérience professionnelle n'est qu'un temps au milieu de beaucoup d'autres expériences de vie d'une multiplication des expériences de vie dans laquelle la vie professionnelle ne représente pas alors pour Rosa tous ces éléments sont des formes d'aliénation mais alors vraiment au sens alors il reprend ce terme bien sûr de Marx mais il faut revenir au sens tout à fait allemand initial c'est à dire qu'on devient étranger à la chose une forme spécifique de relation à un monde dans lequel le sujet et le monde sont indifférents ou hostiles l'un à l'autre et donc complètement déconnectés et ça c'est un vrai problème de cette déconnexion dans un soin que l'on espère habituellement être un élément de communication cette désynchronisation des différentes accélérations techniques sociales et politiques c'est ce qu'on vit en permanence dans le monde du soin et il y a vraiment une end frame d'une et par rapport à nos actions lorsqu'on interroge les soignants c'est ce qu'ils disent j'ai plus l'impression de faire le même métier c'est pas le métier que je voulais faire c'est vraiment une sensation d'étrangeté par rapport à une frame donc par rapport à ce que à ce que le soin peut et devrait être puis l'accélération technologique n'a même plus eu le temps de penser socialement et politiquement tellement elle est rapide on le voit on met en place un certain nombre de systèmes et on dit qu'il faut les utiliser alors qu'on n'a vraiment pas pensé à leur place exacte dans la chaîne de soins il faut utiliser le dernier bidule existant sans que l'on soit tellement sûr que le patient en a besoin ça conduit effectivement à des risques pour le patient notamment la multiplication des examens complémentaires lorsqu'ils sont disponibles on a l'impression qu'il faut profondément les utiliser donc pour conclure comprenez que ce que je viens de vous dire c'est vraiment un plévoyé pour le retour de la patience le retour d'un temps de parole Emmanuel en a également parlé beaucoup un temps de parole non rentable ça je rajoute au sein de nos institutions parce que je rappelle là aussi la T2A n'a aucune facturation possible pour le temps de relation ça n'est pas c'est les actes qui comptent dans la définition de la T2A un temps également pour réfléchir à nos pratiques et nous projeter dans un avenir qui dépasse les jours et les semaines parfois les mois mais en tout cas pas un temps long et le soin tel qu'il évolue il a besoin effectivement de ce temps long pour essayer de voir ce que l'on veut exactement pour le patient un appel finalement à l'usage d'un autre temps alors on a parlé de Cronos de Cairos Bayonne et puis il y a aussi Scolet les grecs ils ont énormément de mots pour souvent la même notion ça ça veut dire le temps libre et que Bourdieu définit comme un temps libre et libéré surtout des urgences du monde qui rend possible un rapport libre et libéré à ces urgences et au monde et c'est je crois vraiment de ça dont on a véritablement besoin Martin Cronosa a écrit un autre livre il y a quelques années où il essaie de trouver une solution à cette accélération alors il appelle ça la résonance il décrit ça comme une expérience dans laquelle le sujet entre en interaction avec son environnement qu'il est affecté touché ému par les fragments du monde qui sont également les autres ce qu'il appelle les fragments du monde et d'autre part il réagit par un mouvement émotionnel mais lorsqu'il arrive à la conclusion de son livre de 500 pages et qu'il essaye de construire ce qui permettrait de le faire il est assez sec c'est quelques pages il parle effectivement du revenu minimum qui permettrait effectivement universel qui permettrait effectivement de déconnecter quelque peu le travail du temps mais ce reste des pistes extrêmement limitées mais je pense qu'il y a une vraie urgence à essayer de réfléchir cette notion du temps qui coûte et du temps qui s'accélère au sein du soin si on veut éviter que la crise perdure voilà ce que je pouvais vous dire je vous remercie merci beaucoup c'était deux approches différentes complémentaires qui ouvrent comme je disais précédemment des champs de réflexion divers on a encore une connexion elle dure puisqu'on a pris le temps de laisser ce débat se dérouler si vous le souhaitez donc je vois déjà une main levée par contre je ne sais pas qui c'est donc c'est Yves vous pouvez prendre la parole non non c'était juste pour remercier pour les interventions très intéressantes j'ai raté malheureusement le début d'Emmanuel mais c'est vraiment très intéressant merci beaucoup c'est bon oui oui tout à fait je peux juste baisser la main pour les j'enlève la main je ne sais pas comment l'enlever réappeler dessus Guy je vous laisse la parole à votre tour merci effectivement pour cette intervention je trouvais ça très intéressant ça m'a donné à réfléchir sur une dimension du temps qui est assez paradoxale dans un parcours de soins c'est à dire qu'au prétexte de donner du temps futur un patient c'est l'une des raisons le parcours de soins le prive de son temps présent c'est à dire que quand vous êtes malade vous n'êtes plus du tout propriétaire de votre temps ça commence par vous allez prendre rendez-vous avec un tel un tel un tel ensuite vous reviendrez me voir une fois qu'on est hospitalisé ça rentre dans votre chambre n'importe quand sans frapper d'ailleurs puisque non seulement le temps ne vous appartient pas mais vous même vous ne vous appartenez pas vous êtes une sorte d'objet de soins dans le but évidemment dans un but louable et je me disais pourquoi est-ce que cette dimension là pourquoi est-ce qu'on par exemple on n'organise pas des soirées cinéma plutôt que de laisser dans une salle de l'hôpital par exemple plutôt que de laisser des gens rire devant leur télé tout seul pourquoi on n'organise pas les parties poker je ne sais pas enfin des quelque chose qui fasse qu'on ait l'impression de vivre un petit peu et pas juste d'être en attente de la prochaine personne qui va entrer pour me balancer un truc que je n'ai pas envie d'entendre voilà je me disais cette dimension là évidemment vous êtes déjà content quand vous les intervenants dans un parcours de santé sont déjà contents quand ils arrivent à accomplir ce parcours de santé donc prendre en considération le fait que le gars il est en train de lire on va lui laisser finir son chapitre avant de l'emmener ailleurs ça semble absurde mais en même temps on a besoin de la collaboration de ce patient ce qui veut dire qu'il est nécessaire qu'il ait l'impression de vivre dans le présent et pas juste d'être rimballé d'un truc à l'autre c'est une interrogation que j'avais pourquoi on ne prend pas en compte cette dimension là Patrick ou Emmanuel est-ce que vous souhaitez rebondir ? Moi je peux oui sur une partie oui l'hôpital reste conçu comme une machine à guérir telle qu'elle a été transformée au 18ème 18ème siècle et c'est vrai que de ce point de vue là elle devient de plus en plus inadaptée dans la mesure où c'est de moins en moins une machine à guérir et de plus en plus une machine si on appelle sa machine à prendre en soin des personnes qui ne guérissent pas notamment des maladies chroniques or ça reste fondé sur une maladie chronique dont appartient Emmanuel et qui sont de ce fait mal prises en compte dans l'hôpital puisque ça reste quand même et on le voit on le voit aussi chez les jeunes médecins envie de guérir qui est qui est qui est qui est le fondement quelque part de la médecine si ce n'est que cette médecine s'est changée a changé profondément puisqu'on guérit à l'hôpital une partie infime des choses on améliore parfois et surtout on accompagne des maladies chroniques comme les instances rénales par exemple et qui nécessitent à ce moment là un autre rythme autant la machine à guérir effectivement on arrive à un problème très grave en réanimation là c'est tout à fait adapté et ça correspond bien autant je disais accueillir une personne âgée isolée et perdue l'hôpital même dans son architecture n'est pas adapté à accueillir ce genre de patient du tout merci il y a deux mains levées donc je vais faire dans l'ordre chronologique donc Michel je vous laisse la parole merci Laure merci pour vos interventions qui sont très structurées et vraiment intéressantes annuelles pour ce côté de vécu in situ Patrick pour que tu nous rappelles vraiment la structure de ce temps qui a l'accélération qui a terriblement bien été décrite par Rosa moi pour avoir vécu en réanimation avec beaucoup de malades il y a une chose qui m'est apparue et sur laquelle on avait travaillé dans la guerre c'était finalement pour aller dans le sens de ce que disait Emmanuel c'est au fond le temps c'est extrêmement subjectif on a une notion du temps alors il y a le temps mesuré le chronos on va dire le temps vrai celui qui avance etc finalement il n'a pas tellement d'importance parce que celui qui compte je crois pour nous soignant et soigné c'est le caractère subjectif de l'affaire comment on le ressent alors vous voyez très bien dans les services de réanimation l'activité n'est pas toujours pas toujours le feu à l'activité mais c'est quand même très souvent le cas quand il y a une action de soins le soignant ne voit pas passer le temps c'est à dire subjectivement on ne voit pas passer le temps alors que le patient en réanimation il est très souvent endormi mais il y a les familles qui attendent là vous l'avez tous vécu aussi il y a les familles qui attendent pour avoir des nouvelles et pour elles le temps ne passe pas c'est à dire qu'il se demande ce qu'on fait ça fait si longtemps qu'ils sont venus me voir et ne reviennent pas donc je crois que pour nous moi je suis plus soignant actif mais je l'ai été je crois que cette notion est vraiment essentielle de bien considérer que le temps est totalement subjectif et donc je crois que pour essayer peut-être un peu comme Rosa dans son deuxième livre de vivre avec le monde je crois que les soignants dans le feu de l'action et ce terme est déjà terrible le feu de l'action le feu ça brûle il faut aller vite dans le feu de l'action doivent je crois par moment alors difficile à définir le moment le cléros le quel moment par moment se rappeler que leur temps n'est pas celui du malade ni celui de la famille et il faut aller voir les personnes il faut leur parler pour leur dire régulièrement ce qui se passe aux urgences c'est comme ça qu'il faudrait faire alors il y a aussi une notion comme on l'a dit tu l'as rappelé Patrick pour Rosa l'accélération moi je crois qu'on a été apprivoisé par les ordinateurs on a l'impression qu'on a inventé les ordinateurs c'est vrai mais ils nous échappent ils ne nous échappent pas avec c'est pas l'intelligence artificielle ce dont on parle et dont on a certains ont peur actuellement mais finalement on est dévoré par les ordinateurs c'est à dire que les processeurs sont tellement rapides et selon la loi de Moore qui date de 1965 qui était un inventeur d'Intel les puces électroniques Moore nous dit que les ordinateurs accélèrent leur vitesse de réponse ils doublent tous les deux ans je crois ou quelque chose comme ça et nous on est derrière on n'arrive pas à suivre et donc on est complètement déboussolé par ce truc là et l'administration hospitalière la sécurité sociale etc s'appuyant pas tellement la sécu d'ailleurs mais les ministères on va dire s'appuyant sur effectivement la performance des ordinateurs voudrait que l'on fasse pareil alors on n'a pas le temps de faire pareil on ne peut pas donc ça il faut le redire je crois qu'on est apprivoisé par les ordinateurs mais il ne faudrait pas en être esclave bon ça c'est des vœux un peu pieux comme ça parce que je pense que dans le contexte l'évolution présent je pense qu'on va continuer ceux qui sont sur le terrain vont continuer à être dévorés donc ce qu'il faut c'est aller au monde au vrai monde Rosa dans son dernier bouquin aller au vrai monde et puis faire un pas de côté et regarder ce qui se passe regarder froidement ce qui se passe prendre le temps de regarder évidemment ça ne rapporte pas Patrick on ne peut pas tellement regarder les choses parce que derrière il faut abattre du boulot parce que ça paye donc il y a une nécessité pour moi après j'arrêterai là mais si on veut sortir de cette presque une aporie on n'arrive pas ce qu'il faut faire c'est faire un pas de côté et puis ce qu'il faudrait c'est refonder le système de santé ce n'est pas le sujet de la soirée mais je pense qu'il devrait y avoir une refondation du système de santé voilà c'est très à la fois ambitieux ce que vous voulez mais je pense que le principal la chose principale c'est de se souvenir que le temps le temps n'existe pas le temps existe sous 36 000 formes et que la chose la plus essentielle c'est qu'il est subjectif et qu'il faut aller vers celui qui n'a pas le même temps subjectif que pour son bien peut-être aussi et j'espère pour celui des soignants merci Michel je vais peut-être laisser la parole à Martine alors je vais le micro est coupé Martine je crois que c'est bon oui oui c'est bon ce que vous avez tous dit me parle complètement puisque je suis encore sur le terrain je suis cadre de santé donc le temps ben voilà ça m'évoque beaucoup de choses parce qu'on ne s'autorise finalement pas le temps de s'arrêter de discuter c'est presque ben c'est pas bien parce qu'est-ce qu'elle fait la soignante elle discute voilà il faut tant qu'elle n'est pas dans l'acte qu'elle n'est pas derrière son ordinateur ben elle ne fait rien on ne considère pas la communication ce temps qu'on partage d'ailleurs Emmanuel peut le dire quand elle vient ben on parle pas parce qu'on n'a pas le temps parce que je suis pas dans l'acte et l'acte nous amène à ça parce qu'aujourd'hui les services sont grands on met dans ces services ben de l'ambulatoire donc il faut venir le matin partir deux heures après remplir le lit voilà donc là on en arrive à ce que dit monsieur Karcher il faut que ça aille vite il faut remplir il faut remplir à côté de ça ben moi je soigne des personnes âgées qui à qui je dois accorder du temps parce qu'ils ne sont pas rapides parce qu'ils ont le Parkinson parce qu'ils ne peuvent pas aller vite aux toilettes et ben déjà c'est agaçant et puis je ne vais pas m'étaler là-dessus mais on ne s'autorise pas ni à communiquer ni à prendre du temps pour soi et ça aussi c'est dommage ne prends pas de temps pour soi parce que c'est pas bien on a l'impression que c'est pas bien de ne rien faire et c'est bien dommage et du coup ça m'amène à dire qu'il y a un moment donné par contre il faut accepter d'avoir du temps c'est quand il vous faut un examen quand vous voulez un rendez-vous chez un docteur ah ben là tout d'un coup il y a six mois d'attente voilà là tout d'un coup ça ne colle plus tout à fait avec le temps voilà j'aime beaucoup ce qu'on a partagé ce soir parce qu'il y a des fois je dis je travaille beaucoup avec Emmanuel et je lui dis mais tu sais je n'ai pas le temps et heureusement qu'il y a le conseil d'accompagnement où parfois je m'assois avec Emmanuel et on échange et je ne suis pas fautive parce que ça fait partie c'est inscrit dans mon travail voilà je ne vais pas je ne vais pas m'étaler plus longtemps mais en tous les cas merci merci de cet échange c'est très intéressant merci ce que je propose c'est peut-être de laisser la parole aux deux autres personnes qui avaient levé la main et puis d'organiser une réponse ou une réaction après oui Christine oui alors merci beaucoup pour ces ces réflexions qui en ont suscité une autre chez moi qui était dans les grilles de lecture que je peux avoir j'ai rencontré la grille de lecture de Victor Frankel et Victor Frankel il parle des trois dimensions de l'homme qui est le corps la psyché et le sens pour parler voilà et du coup je me suis dit tiens ce qu'a dit Emmanuel me fait aussi penser à ces trois dimensions on a et donc du coup ça m'amène à des réflexions le premier ce serait le chronos le deuxième ce serait le kairos et le troisième ce serait l'ayon et en quoi l'ayon va avoir comme va avoir une influence sur la manière dont je vais vivre à la fois le kairos et à la fois le chronos quand je mets ça sur le plan des organisations donc ça ce serait ce qu'a vu Patrick en fait je pourrais mettre en équivalent du corps je pourrais mettre les coups en équivalent du kairos ou de la psyché je pourrais mettre les processus et petit à petit et bien peut-être bien qu'on a perdu le sens dans les organisations et du coup si on voit ça avec des plans différents pour moi c'est ce que vous avez dit m'amène à avoir envie d'ouvrir cette réflexion là c'est-à-dire de me dire tiens si on fait des liens entre ce qui s'est dit ce soir et cette autre grille de lecture est-ce qu'il faut refonder comme disait monsieur Hasselman peut-être bien que oui mais en tout cas ce sera bien le sens qui va influencer les deux autres dimensions et actuellement j'ai l'impression qu'il y a des phases émergentes dans les organisations et j'espère qu'on ne va pas réfléchir le sens comme un processus ou comme un coup mais bien comme la métaphysique de Lyon voilà je voulais juste partager ça avec vous et pour vous remercier de ce que ça a généré chez moi comme lien avec d'autres grilles de lecture que je peux rencontrer par ailleurs merci beaucoup et j'ai pas fini ma réflexion mais merci je peux juste dire oui tout à fait je pense que l'accélération empêche le sens parce que et un peu ce qu'a également dit Michel avant c'est à dire qu'on devient l'esclave de la technique la technique nous dit qu'il faut aller plus vite on se fait et puis on va plus vite et on se dit que là on n'a toujours pas de temps donc on veut encore créer de la technique et à aucun moment on se pose le sens de la chose l'ordinateur est une bonne chose mais la façon dont il est utilisé actuellement dans le soin est certainement très mauvaise et il y a certainement des choses qui pourraient ne pas passer par là Madame Ratzman je pense que c'est vous qui vous cachez derrière le prénom Angèle donc je vous laisse la parole oui c'est moi merci alors moi je vais vous dire à quoi ça me enfin quel est l'écho que cette réunion réveille en moi quoi alors parce que je me pose souvent la question je suis j'ai pas autant de références littéraires que vous mais j'ai une pratique militante depuis que je suis rentrée dans la vie active donc dans le monde hospitalier notamment dans le monde de la santé après après avoir été dans un mouvement de jeunes donc dans le monde rural donc si vous voulez durant lequel j'ai j'ai côtoyé les paysans enfin les agriculteurs donc et avec le regard sur l'évolution du monde agricole du type de production etc donc c'est le monde que je côtoyais donc dans mon entrée avant mon entrée dans la vie active et donc je me demande aujourd'hui avec toutes les actions toutes les personnes qui avaient le sens critique par rapport à l'évolution du monde qui l'exprimait à travers les mouvements dans lesquels ils étaient les corps organisés soit dans le monde tout ce qui constitue les corps intermédiaires dans notre démocratie que nous voulons que je défends personnellement etc je me demande comment cette évolution a malgré tout pu se faire et si c'était vraiment inéluctable et ça me fait penser alors autant par le monde de la production qui aujourd'hui a des conséquences très importantes sur la santé des personnes tout à l'heure j'ai participé à un webinaire organisé par France Asso sur sur les les expositions qui ont l'exposome comme on appelle ça dans un terme scientifique recherché donc est-ce que cette évolution était vraiment inéluctable mais quels sont les rapports de force pourquoi les rapports de force qu'on a essayé de créer à un certain moment je fais un pas de côté par rapport à la réflexion à la réflexion de l'ERGE enfin comment dire au niveau de réflexion dans lequel se situent l'ERGE mais je fais ce pas de côté exprès parce que je me demande comment des acteurs organisés alors qui sans doute étaient minoritaires par rapport à toute cette évolution du monde par rapport à notamment ceux qui avaient le pouvoir les pouvoirs économiques l'argent la finance et cette évolution technologique comment comment on a pu évoluer et arriver à ce stade aujourd'hui de destruction presque au niveau de la terre quoi des capacités de vivre sur terre et dans notre système de santé alors je pense par exemple à des comment dire des interventions que j'ai pu avoir personnellement mais dans le cadre donc d'une organisation syndicale notamment dans laquelle j'étais au conseil d'administration par exemple du CHU des US des hôpitaux universitaires de Strasbourg puisqu'on est en Alsace je parle d'un établissement que je connais assez bien de ce côté là quand on s'exprimait je me rappelle très bien lorsqu'on a travaillé sur l'évolution du NHC la construction de ce nouvel hôpital son organisation etc on rétorquait lorsque je disais mais cet hôpital par rapport au type d'évolution on rétorquait l'hôpital n'est pas censé faire du social l'hôpital cœur de métier cœur de son activité c'est le sanitaire c'est le curatif c'est voilà c'est les réponses je les entends encore je vois encore les interlocuteurs médicaux je suis désolé j'ai pas du tout de j'ai toujours travaillé avec les médecins etc mais n'empêche que les interlocuteurs qu'on avait ils nous remballaient j'utilise le mot exprès parce que en nous disant mais vous vous trompez voilà on doit recentrer sur notre voilà ensuite j'ai été confronté au corporatisme aussi les métiers qui se confrontaient l'aide-soignant l'infirmier etc tous ces découpages ont permis justement à ce système qui ne tenait plus compte de l'humain de la manière toutes ces idées qui ont été avancées ont effectivement fragmenté totalement le fonctionnement les organisations etc et on a travaillé et donc moi je suis bon ça me ça me questionne beaucoup parce que je me dis aujourd'hui on se trouve dans une telle situation et si et démocratiquement notamment par rapport à la démocratie en santé il y a un certain nombre d'acteurs qui encore une fois comme vous nous à l'EREG à travers les débats qu'on a on voit bien on a l'impression qu'on est vraiment des minorités toujours des minorités et je je me questionne vraiment sur comment on peut ensemble enfin je crois que vraiment moi je ce qui me paraît le plus important c'est que tous ces corps qui travaillent toutes ces associations tous ces gens qui ont envie de enfin qui qui perçoivent vraiment le le coeur des problèmes du problème enfin des problèmes genre il faut qu'ils se mettent ensemble et qu'ils cessent de travailler en silo quoi enfin je voilà c'est là c'est ce que ça m'inspire enfin les réflexions que m'inspire le débat de ce soir enfin les informations et ce que vous avez amené qui est très intéressant qui moi ça me nourrit j'aime j'aime beaucoup participer à ce genre de réflexion qui 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 permet de sortir un peu du quotidien et de voilà de des difficultés de ce qu'on ressent qui vous dévore quoi qui vous détruise mais aussi quelque part dans au niveau humain quoi voilà merci beaucoup est-ce que madame vous voulez prendre oui je vais comme tous les précédents mes intervenants je trouve que les interventions étaient vraiment très très riches en réflexion ça apporte vraiment beaucoup de choses par contre moi je me pose la question si on n'est pas sur une interrogation sur le modèle de la société occidentale est-ce que la société occidentale elle n'est pas victime de sa vision du monde je pense qu'on a été quand même très très centré sur la course à l'argent et la course au temps et est-ce que quelque part la personne occidentale n'est-elle pas peur du temps libre quand elle a du temps libre elle cherche à l'occuper par quelque chose et moi j'ai été un jour interpellée lors d'un voyage en Asie où un autochtone m'a dit mais maintenant on s'assied et on regarde autour de soi et ça je pense que nous nous ne le savons pas le faire et du coup voilà on est on est dans un engrenage éternel de vouloir accumuler des actions des choses de l'argent etc mais c'est un autre débat voilà merci madame Fadine je vous laisse parler à votre tour c'est bon ça fonctionne c'est bon bonsoir tout le monde effectivement merci beaucoup pour ces deux interventions qui étaient vraiment très très claires j'ai vraiment bien apprécié en fait moi pendant plus de 20 ans je suis infirmière pendant plus de 20 ans j'ai travaillé à l'hôpital notamment en réanimation puis au bloc opératoire où il y avait justement ces planifications de soins cette notion de temps l'occupation de temps des salles au bloc opératoire enfin voilà il y avait toujours un peu ce de dictat de l'occupation du temps tout au long de la journée et là depuis depuis 8 mois en fait j'ai quitté l'hôpital et je suis dans un dispositif où la notion de temps est complètement différente ça a été très difficile d'ailleurs pour moi au début de m'y faire j'ai intégré en fait une équipe de soins infirmiers en grande précarité je suis coordinatrice de santé pour les grands marginaux et donc j'interviens dans des structures sociales et puis des gens qui se sont mis à côté à côté de la société à côté de tout qui sont pour certains alphabètes qui sont dans l'électronisme qui sont qui n'ont pas de connexion et qui se sont déconnectés justement et donc par ce dispositif on essaye de les remettre dans le soin donc il faut accepter leur temporalité à eux accepter leur histoire de vie passer par la parole justement donc pour moi qui étais vraiment dans la technique avant énormément là c'est une autre forme de soin mais c'est un soin à part entière et moi qui étais aussi dans l'urgence et pourtant je vois ces grands marginaux avec des pathologies chroniques et je voudrais les emmener au soin ben finalement je me rends compte que leur urgence à eux n'est pas mon urgence à moi et de revenir sur le sujet j'aimais bien quand vous parliez de ça de revenir sur la personne sur son histoire de vie et dans ce nouveau dispositif alors il n'y en a pas beaucoup en France ça vient de se créer c'est quelque chose d'assez récent et ben là on prend le temps on prend le temps on est petit c'est une petite équipe c'est en Moselle enfin je suis sur Metz sur l'axe Metz-Thionville et c'est vraiment très intéressant et pour moi en tant que soignante même si je vois qu'ils ont un état de santé vraiment très dégradé mais on revient sur la personne et eux comme ils ont mis ce pas de côté ils m'ont forcé finalement moi en tant que soignante qui était dans l'urgence à faire ce pas de côté aussi avec eux et certains ben j'y arrive à remettre un parcours de soins une fois que la relation de confiance est faite d'autres pour l'instant j'y arrive pas encore mais on les écoute voilà on prend le temps de les écouter et ce dispositif qui a été mis en place je me dis mais pourquoi on n'arrive plus à le faire à l'hôpital bon là on est dans la société civile mais voilà il m'a fallu 20 ans pour retrouver un sens un sens que j'avais au début de carrière et que je retrouve là depuis quelques mois et ça fait du bien ça fait vraiment du bien voilà c'était juste pour apporter ce témoignage par rapport à ce temps Merci beaucoup pour ce témoignage vu que le temps sans nous être compté se déroule comme un bon fleuve Michel Hasselman a levé la main je propose qu'on lui donne la parole et puis peut-être qu'après on va aller vers une conclusion Trois secondes on l'a évoqué c'est-à-dire la société dans quelle société vivons-nous Angèle vous l'avez dit personne l'a dit on se pose la question alors je vous conseille d'avoir une phrase qui est tout à fait extraordinaire qui est de Benyamin Walter Benyamin la catastrophe c'est lorsque les choses suivent leur cours la catastrophe c'est lorsque les choses suivent leur cours or là on est dans une on suit son cours je vous conseille de lire extension du domaine du capital extension du domaine du capital de Jean-Claude Michéa vous y verrez des choses qui collent enfin qui permettent de comprendre pourquoi ça on en est là finalement c'est que nous sommes dans une ère qui est une ère de ordo-libéralisme or une seule chose compte c'est d'accumuler du capital le capital est indispensable pour faire tout paraît-il or le capital et bien le capital n'a pas de limite si on reprend la proposition de Frédéric Hayek l'économiste hongrois je crois tout ce qui peut être fait tout ce qui peut être vendu tout ce qui peut être acheté doit être fait vendu acheté et le système de santé est tombé là-dedans comme le reste c'est-à-dire on est un champ maintenant un champ dans lequel on peut trouver du pognon de l'argent qui va alimenter le néo-libéralisme le néo-capitalisme et le néo-capitalisme dévore absolument tout autour de vous regardez tout est mangé par les systèmes au détriment des coutumes au détriment des paysans au détriment de la tradition etc on est dévoré par l'ordo ordo c'est un terme allemand ordo libéralismus on est dévoré par ça et je crois qu'il faut en prendre conscience liser extension du domaine du capital c'est tout merci Michel je vois que madame Nuss-Bommer souhaite parler également allez je je vous donne le micro vous l'avez ouvert donc allez-y oui bonsoir excusez-moi d'intervenir aussi tard mais en fait toutes ces réflexions ça m'a aussi poussé à à une autre notion de temps de temps suspendu j'accompagne pas mal de personnes réfugiées donc en traduisant voilà ceux qui sont déplacés de guerre et tout ça et donc et du coup je me dis en fait ces personnes elles vivent entre les deux temps entre le temps ici et pour l'instant en France un suspendu quoi et donc jusqu'à le retour dans leur pays et je trouve que ce temps c'est très difficile à le combler et je sais pas ma réflexion plutôt questionnement c'est comment remplir ce temps comment leur faire vivre ce temps parce que j'ai l'impression qu'en fait ils sont entre les deux et ce temps pour eux c'est perdu comme si c'est le temps qui a arraché de leur vie donc voilà j'ai pas de réponse à ces questions-là mais c'est juste quelque chose qui me travaille voilà merci et merci pour les interventions Patrick est-ce que vous voulez conclure ce webinaire qui a été riche en échange avec vous j'ai compris rapidement puisque je pense qu'elle a été dit mais je pense qu'effectivement enfin je suis tout à fait d'accord avec Michel j'ai pas développé mais j'ai dit Rosa Asmund qui fait partie de l'école de Francfort qui est celle qui a suivi la réflexion autour de Marx et de l'intervention du capital en la faisant bouger mais c'est vrai que le primum movens de l'accélération se situe au niveau de la compétition et tout particulièrement du système capitaliste qui a été mis en place et dans lequel effectivement le sens finalement se perd ce que tu as dit de Hayek il n'y a pas de sens puisque le seul sens c'est celui de l'accumulation et on ne peut pas effectivement faire fonctionner une société en général mais tout particulièrement des dispositifs de soins sur cette notion d'accumulation il n'y a pas il faut effectivement comme ça a été dit et redit qu'il y ait du temps pour prendre le temps et surtout partager le temps avec le soigné et celui-là le système à la fois d'accélération technique et puis de fragmentation de fragmentation du temps ne le permet plus c'est une vraie une vraie question et il faudra effectivement la résoudre assez rapidement si on veut que le système de santé aille mieux mais vous l'avez évoqué Madame Ratzman également l'environnement c'est exactement la même question j'ai insisté sur le soin autour de ce qu'il dit à Arton mais il étend bien sûr à la problématique environnementale et économique Emmanuel oui tu veux également terminer alors je ne vais pas tout reprendre il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et c'était vraiment intéressant merci aussi pour vos vos réflexions et ce que vous avez mis en route et je voulais aussi dire quelque chose je pense quand même qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'acte politique à laisser alors laisser l'espace pour la raison non se laisser interpeller par l'autre par les temporalités des uns et des autres tout ce qui a été dit ou reformulé différemment pour moi c'est de l'ordre de l'acte politique au sens Hannah Arendt un acte sur la place publique même un acte de résistance et effectivement c'est un problème aussi très occidental probablement et je crois aussi que le fait de faire de protocoliser de ne plus céder la parole de la place à la parole mais plutôt à l'information c'est aussi une manière de se protéger de la confrontation à la finitude et à la vulnérabilité je pense que c'est très occidental aussi et je voulais aussi vous dire alors je n'ai pas eu le temps de le lire mais j'avais passé à Patrick dans le dernier Éthique et santé je ne sais pas si il y a justement un article qui est sorti qui s'appelle Prendre soin du temps donc si vous l'avez sinon je pourrais le passer alors et je n'ai pas eu le temps de le lire mais peut-être que tu l'as lu toi Patrick ? oui je l'ai lu il est bien il est bien il redit un peu oui je pense que ça reprend c'est tout voilà merci merci beaucoup pour vos participations et je vais effectivement fermer le canal voilà bonne fin de soirée au revoir merci beaucoup bonne soirée merci à tout le monde bonne soirée à vous merci à tout le monde Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501